Voilà, on est avec notre ami Jean-Claude et Denis, et on est en train de faire une petite révision de ce qu'on a vu la fois dernière, c'est-à-dire le quai djit majeur, on l'a fait en Do, donc Do, première position, deuxième forme du La, troisième forme du Sol, forme du Mi, et forme du Ré. La fois dernière, on a appris à associer les positions pentatoniques avec les formes d'accord. Donc je fais un rapide rappel ici, la forme du Do est associée avec le quatrième schéma. La forme du La est associée avec le cinquième schéma. La forme du Sol est associée avec le premier schéma. La forme du Mi est associée avec le deuxième schéma. Et pour terminer, la forme du Ré est associée avec le troisième schéma. Donc j'ai expliqué l'intérêt de ce genre de choses. Pour un chanteur-ritariste, par exemple, c'est très utile, puisqu'il est en train de jouer une position d'accord. Il n'a même pas besoin de regarder sa main. Il sait que cette position d'accord, quand il est sur la forme du Ré, il joue le troisième schéma. Majeur, parce qu'en mineur, c'est différent. Alors, aujourd'hui, le petit refresh servait à rappeler quelque chose de très important. C'est les positions des fondamentaux des accords, parce que c'est ça, votre cible. Vos notes cibles. Par exemple, quand je suis sur le Do majeur, ici, en début de manche. Sur mes six cordes, j'ai deux cibles, deux fondamentales Do, ici. Cinquième corde, troisième case. Deuxième corde, première case. Ça, c'est mes cibles, quand je joue ma gamme. C'est les notes sur lesquelles je peux arrêter mes phrases. C'est les notes sur lesquelles je peux insister, faire des doubles notes, par exemple. Très bluesy, ça. Voilà, il y a une autre chose importante, c'est les blue notes. Donc, je vais rappeler ici, sur cette position-ci, je ne la joue qu'une fois, la blue note. Elle est ici. Elle est sur la corde Sol. Là. Ok, on passe au suivant. Sur la forme du Do. Sur la forme du La, par exemple. Sur la forme du La, on est toujours en tonalité de Do. On a une association avec le cinquième schéma. Est-ce que quelqu'un peut aller ouvrir notre ami, là ? Donc, cinquième schéma. Et la blue note est ici, sur la corde... Ah, les deux toniques. Tonique de Do. Premier doigt. Cinquième corde. Troisième case. Tonique de Do. Troisième doigt. Corde Sol. Cinquième case. Les blue notes. Si. Corte Si. Troisième. Quatrième. Cinquième. Ok, on passe sur la forme suivante. Forme du Sol. Premier schéma. Path atomique. Et trois notes cibles. Trois. La première. La deuxième. La troisième. Les blue notes. Ici. Et ici. Et ici. Ok, suivant. Forme du Mi. En barré. Huitième case. Associé avec le deuxième schéma. De nouveau. Trois notes cibles. Ici. Ici. Et ici. Les blue notes. Huit notes. Quatre notes. Chor de Sol. Dernière position. Forme du E. Associé avec le troisième schéma. Les blue notes Euh, les notes si, pardon, avant Ici Et là Les blue notes Première corde Et là On a fait le tour de tour, comme ça Ok